Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique 2G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui mes petits kikis. Mais oui, vous êtes mes petits kikis depuis le temps qu'on se connaît. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler, évidemment d'un comics. Globalement, on parle quand même le plus souvent de ça, même si on ne va peut-être pas tarder à parler d'autres choses. Il y a des choses qui arrivent sur les rubriques 2G, vous n'êtes pas prêts du tout. Bref, ce n'est pas le moment de faire du teasing. J'avais envie de vous faire quand même une vidéo sur une de mes dernières lectures, une de mes dernières acquisitions. Vous avez pu le voir d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram. Puisque j'ai eu le plaisir d'acquérir le premier omnibus du côté de chez Panini Comics. Un omnibus Captain America avec au scénario Ed Braubaker. Tout un tas de dessinateurs, mais surtout Steve Epting, Michael Lark et d'autres que j'ai oublié. Mais on regardera après tous ensemble si vous voulez. Un omnibus qui fait à peu près 800 pages, qui coûte 70 euros. On est sur une belle somme, mais il y a une belle pagination, il faut reconnaître. C'est de l'omnibus, format de luxe, page de grande taille, je préfère tout dire. Et à l'intérieur, on va retrouver tout un tas d'épisodes, évidemment. Notamment les Captain America 1 à 25 de la 5e série. Captain America Special 65e anniversaire. Et également un épisode qui va vous indiquer un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de cet omnibus. Un épisode Winter Soldier. Vous l'aurez compris, il y aura du becky là-dedans. De toute manière, si vous lisez la 4e de couverture, le petit résumé qui est derrière. On n'est pas sûr du spoil. On est sûr du spoil. Clairement, je vous invite à ne pas trop lire la 4e de couverture si vous ne connaissez pas ses histoires. Et au contraire, rentrer de plein pied, vierge de toute influence à l'intérieur de cette histoire qui est absolument géniale. Si je vous fais le pitch d'une manière extrêmement basique, extrêmement simple. Évidemment, on va retrouver Captain America, Steve Rogers, qui bosse pour le Shield. Avec, tu l'auras compris, 2-3 de ses copains. Évidemment, il va y avoir du crâne rouge. Il ne va pas simplement y avoir du crâne rouge. Il va y avoir aussi une nouvelle organisation. Une organisation tentaculaire. Vraiment, je vais dire démoniaque. Pas démoniaque, mais... Si, démoniaque. Si, des belles saloperies quand même, on peut le dire. Évidemment, il va y avoir l'arrivée du Winter Soldier. Le retour de Bucky Barnes. Et voilà, tout ça va s'articuler surtout à un moment qui, moi, m'intéresse beaucoup. Sur une période éditoriale de l'univers Marvel qui est absolument incroyable. Puisque ça s'articule dans toute la période avant et après Civil War. C'est à ce moment-là qu'intervient le run d'Ed Brubaker. Ça commence avant Civil War et ça va continuer bien après. Évidemment, il n'y a pas l'intégralité du travail d'Ed Brubaker dans ce volume. Je crois qu'il y aura, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, 3 ou 4 omnibus. Je ne sais pas trop. En tout cas, l'histoire ne s'arrête pas là. Néanmoins, et on va y revenir peut-être après, si vous voulez, vous pouvez très très bien vous contenter de ce premier omnibus. Il y a un début, un milieu, une fin qui peut être extrêmement satisfaisante. Mais qui, nécessairement, cette fin-là va vous donner envie d'aller voir la suite. Surtout que la suite est vraiment vraiment très très bonne. Je ne dirais pas que c'est excellent d'un bout à l'autre de son run. Je ne dirais pas ça. Mais je pense que de toute manière, je ferai d'autres vidéos sur les autres omnibus du Captain America de Ed Brubaker. Mais je sais que la suite immédiate après cet omnibus est absolument géniale. En termes d'histoire, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le fait d'avoir Ed Brubaker sur Captain America. Ed Brubaker, on le sait, c'est un auteur qui est spécialiste un petit peu du côté polar. On a vraiment cette ambiance-là qui ressort dans ce comics Captain America. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Captain America. Je n'ai quasiment aucun comics estampillé Captain America. Bizarrement, moi ça fait partie des personnages que j'adore retrouver chez les Avengers. J'aime beaucoup Captain America là-dedans. Mais des histoires solos de Captain America, j'en ai quasiment jamais lu. Par manque d'intérêt, par manque d'appétence pour le personnage. Et puis aussi, il faut bien le reconnaître par des... J'ai des a priori en fait sur le personnage, sur la symbolique du mec, un peu... Attention, on est vraiment sur des a priori, détendez-vous parce que je vais y revenir aussi après sur ça. Mais des a priori sur le côté un peu nationaliste. Alors pas Cocorico, on est les Français, mais comment il fait l'aigle putain américain ? On est les Américains, on est les meilleurs. Et c'est un truc où moi, ça ne m'intéresse pas forcément, forcément. J'ai ce côté Cocorico, patriotique et tout. Mais j'avoue que j'ai vraiment des a priori en fait sur cette espèce de porte-étendard que peut-être Captain America. Et ce que j'aime tout particulièrement là-dedans, c'est que du coup, Ed Brubaker, il arrive vraiment avec son ton, l'univers de Ed Brubaker. Et qui fait vraiment coller ça en fait, si vous voulez, au personnage. Est-ce que cet univers-là, le côté espionnage, complot, enquête, est-ce que c'est vraiment l'intégralité de l'univers Captain America qui est comme ça ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais mon Dieu, que ça colle bien avec le travail d'Ed Brubaker. D'un bout à l'autre en fait de cette histoire, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on est toujours tenu en haleine. On est toujours sur le fil du rasoir. On a des éléments qui arrivent au fur et à mesure, qui viennent complexifier, enrichir la trame narrative. Et c'est vraiment, vraiment un immense plaisir. D'un bout à l'autre de cet omnibus, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Vraiment, c'est le truc à lire à mon avis. Sur les dessins, c'est ce que je vous disais principalement, c'est Steve Epting, on a aussi du Michael Lark, excusez-moi, je regarde en même temps, parce que, dis donc, on a dit que c'était à la cool la vidéo chez GG. Moi, vraiment, ce qui m'a choqué, on a du Mike Perkins, on a un petit peu de Lewis, un petit peu de John Paul Leon, etc. Mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment choqué là-dedans, c'est qu'il y a une très, très belle unité graphique. Vous avez vraiment des dessinateurs qui sont là, qui font le gros du travail. Mais à chaque fois que vous avez un dessinateur différent qui vient pour apporter sa petite touche, permettre éventuellement au dessinateur principal de prendre une petite pause, c'est un très, très bon choix de dessinateur. Et tout ça se marie à merveille. Et donc, vous n'avez pas, à un moment donné, des dessins que vous n'auriez pas envie de retrouver, qui ne colleraient pas avec le ton de cette histoire. C'est vraiment ce que j'appelle l'unité graphique. Et il y a une très, très belle unité graphique là-dedans. C'est souvent le risque dans les comics. Étant donné qu'on doit avoir un épisode qui sort tous les mois, c'est très difficile pour un dessinateur de tenir le rythme et d'être là tous les mois et de produire, produire, produire. Et donc, à un moment donné, ce n'est pas étonnant d'avoir des moments, en fait, pas de pause, mais qui lui permettent tout simplement de prendre de l'avance pour les épisodes suivants et donc d'avoir d'autres dessinateurs qui arrivent pour prendre un petit peu le relais. Et c'est là, en fait, le danger. C'est que ça puisse casser, et ce n'est vraiment pas rare, l'unité graphique du truc. Et moi, c'est généralement des moments où ça me fait vraiment sortir de ma lecture. Un exemple très récent et très connu, le Dardeville de Zdarski. Ouh, en termes d'unité graphique, mon pote, alors là, non, ça ne vaut absolument rien, puisqu'on va avoir des moments avec Keketo qui sont absolument magnifiques, et ensuite, on va passer sur d'autres dessinateurs qui vont amener avec eux une autre ambiance. Et ça ne colle pas forcément. En tout cas, moi, de mon point de vue. Et là, vraiment, vous allez pouvoir faire tourner les pages et vous n'aurez pas forcément l'impression vraiment de sauter d'un dessinateur à l'autre. Je trouve que tout ça se marie absolument à merveille. Si vous n'avez jamais ouvert un comics de votre vie, si vous n'avez jamais ouvert un comics Captain America, eh bien, je vous conseille fortement de vous procurer ça, parce que ça peut être vraiment une excellente porte d'entrée et, je n'allais pas dire une porte de sortie, mais vous pouvez vous contenter quasiment de ce tome-là. Comme je vous disais, vu ce qui va se passer après, ce serait quand même dommage de vous passer au moins du second omnibus, très sincèrement, parce que ça pète, mais un truc de fou, en tout cas dans mes souvenirs, mais j'y reviendrai après. Et vraiment, vous pouvez vraiment à la limite vous contenter de ça. Il y a un début, un milieu, une fin, et c'est extrêmement satisfaisant. Si vous êtes un fan du MCU, si vous adorez et que vous avez particulièrement apprécié les films Captain America, notamment Winter Soldier, tout ça, eh bien, les gars, le scénario est très, très, très grandement inspiré de ce que vous allez retrouver là-dedans. Mais racontez, alors l'histoire est différente, bien évidemment, et c'est raconté d'une autre manière, c'est une autre ambiance, c'est un autre média. Donc nécessairement, c'est extrêmement différent, et c'est extrêmement satisfaisant, en fait, de lire cette histoire-là-dedans. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'était sur les a priori que je pouvais avoir sur le personnage. Le côté porteur de la bannière étoilée, enfin voilà, tu as juste à regarder son costume. Pas simple à porter comme costume, tu te doutes que tu ne vas pas acheter le pain habillé comme ça, sans avoir quelques emmerdements. Au moins, les gens vont te montrer du doigt. Et c'est vrai que j'avais quand même énormément d'a priori, et j'aime beaucoup, en fait, de quelle manière Brobecker, en fait, il va se saisir du personnage, et d'une certaine manière, en termes de symbolique, le faire passer dans une autre dimension. À la même époque, vous aviez Mark Millard, qui était sur les Ultimates. Je crois que c'était un petit peu avant. Il y avait quelque chose qui avait quand même pas mal choqué, et notamment le public français, puisque c'était l'époque de la guerre en Irak, du refus de la France d'intervenir, en fait, dans la guerre en Irak, à raison, pour le coup. Et je crois qu'à un moment donné, dans l'histoire, je vous ai mis le Deluxe juste ici, vieux Deluxe, je crois qu'à un moment donné, il y a Captain America qui est en train d'en prendre un peu plein la gueule par un ennemi, et qui est en train de lui dire, en gros, t'es un lâche, voilà. Et Captain America se rebelle, il montre, en fait, le symbole, la lettre qui est sur son masque, et il dit quelque chose comme, ne te trompe pas, il n'y a pas marqué France ici, c'est marqué America. Donc, en gros, je ne vais pas me laisser faire. Et ça collait, si vous voulez, très très bien avec l'ambiance qui pouvait ressortir des Etats-Unis au moment où la France avait refusé, en fait, d'intervenir en Irak, puisqu'il nous disait qu'on était des lâches, qu'on était des peureux, qu'on était ci, qu'on était ça, alors que l'idée, je ne vais pas faire de la géopolitique, mais, enfin, voilà, on sait qu'ils ont menti, qu'ils ont trafiqué tout un tas de trucs pour pouvoir aller péter la gueule aux Irakiens et prendre les puits de pétrole. Grosso modo, c'est historique, c'est sans contestation possible. Alors que la France ait refusé d'y participer pour des intérêts financiers aussi, ou sur lesquels ils auraient simplement été de la chair à canon au profit des Américains, je ne sais pas, mais je ne suis pas dupe non plus, je pense qu'il y avait aussi de ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on sent, en fait, de quelle manière ça a pu, d'une certaine manière, influencé Brobecker, cet épisode-là, et il y a toute une partie assez rapide dans le début de l'omnibus où on va revenir sur Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale et où Ed Brobecker va tenir, en fait, à rappeler, en fait, ce que les Français, les Résistants, ont fait, notamment, voilà, pour aider Captain America, pour essayer de repousser les Allemands, et à quel point, en fait, les Français, ils ont aussi donné de leur personne pour faire dégager l'envahisseur, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette idée-là. Déjà parce que s'il y avait un gouvernement à Vichy qui faisait plus que collaborer et qui était absolument démoniaque et qui était, effectivement, l'État français, pour moi, ce n'était pas la France. La France, au sens des valeurs qu'on est censé porter. Et pour moi, ces valeurs-là, ces valeurs immortelles, éternelles, elles étaient portées par les Résistants, et peu importe si c'était des communistes, des gaullistes ou je ne sais quoi, c'était vraiment ces gens-là qui, pour moi, étaient les dépositaires des valeurs éternelles de la France et également ceux qui avaient rejoint l'Angleterre et qui se préparaient à venir participer à la libération de notre pays. C'est des choses, moi, quand je l'ai lu, ça m'a énormément plu. J'ai trouvé qu'Edbro Becker, d'une manière très courageuse, il rendait justice un petit peu à une partie de l'histoire de notre pays et ça m'a énormément plu. Et si vous voulez, de cette manière-là, je trouve que c'est un pied de nez fait à Mark Millard. Mark Millard, de la manière dont il utilise Captain America dans les Ultimates, il en fait vraiment un peu un gros réac, un peu bas du front, America, America, tout ce que je n'aime pas. en fait, voilà. Et de la manière en fait dont Bro Becker, il utilise en fait le symbole Captain America, il en fait quelque chose qui est bien au-dessus des Etats-Unis. Il en fait un symbole de liberté, d'espoir, un symbole finalement universel avec des valeurs qui sont selon moi universelles. Et à ce moment-là, vu que Bro Becker, il le positionne de cette manière-là, tout le monde peut se reconnaître dans les valeurs de Captain America et à ce moment-là, dès le début de l'histoire avec ce petit épisode-là, j'avais envie de suivre l'histoire de ce personnage-là. Ça ne tient à pas grand-chose, vraiment. Mais je n'aime jamais en fait des personnages qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes au niveau des valeurs, un petit peu auto-centrés. Ce n'est pas mon délire. Et je trouve que ça ne colle pas avec justement les valeurs qui doivent être portées par un mec comme Captain America et peu importe qui se trouve sous le masque. Steve Rogers, Bucky, etc., le faucon, peu importe. Derrière le symbole, derrière le bouclier, il y a vraiment des valeurs universelles et je trouve que Bro Becker s'en saisit à merveille et qui fait un pied de nez pour ne pas dire un magnifique doigt à Millard qui me fait particulièrement plaisir. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce que je voulais dire sur cet omnibus. Vraiment, vraiment, ça peut être votre premier omnibus Captain America, ça peut être votre premier comic, ça peut être votre première rencontre avec l'univers Marvel. Je ne doute pas, on ne va pas se mentir, qu'une fois que vous aurez lu cet omnibus, vous aurez envie d'aller voir la suite. Évidemment, il se passe des choses extrêmement intéressantes vu que Civil War vient percuter l'univers Marvel à ce moment-là et donc ça a vraiment des réelles conséquences sur tous les personnages, sur toutes les histoires, sur vraiment l'univers Marvel au sens large et je ne doute pas qu'à la lecture de cet omnibus, si vous n'avez jamais lu Civil War, ça risque de vous gratter quelque peu que vous ayez envie de découvrir cette période éditoriale absolument magnifique qui était Civil War et ce qui est un petit peu précédé. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, vous faites comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit partage, on se retrouve dans les commentaires pour parler de Captain America au sens large ou bien de cet omnibus et merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501